Hello tout le monde, cela fait maintenant un peu plus de deux semaines que Final Shape est sorti. On a eu le temps de se forger un avis des plus complets, il faut le dire, sur la nouvelle extension. Et voici ce qu'il en ressort me concernant. La campagne est incroyable, la fin est bouleversante d'ailleurs, émouvante à souhait, tout ce que vous voulez, riche en lore, comme on l'aime en fait. La patte des studios est très présente, le lore est à la fois prenant, envoûtant, en fait du grand bungee, à grand coup de cinématique et pourtant, je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Non, je suis juste honnête avec vous, j'ai adoré cette campagne et surtout la possibilité de rejouer des missions en mode focus coopératif où cette fois-ci, on avait différentes façons d'aborder certaines mécaniques des missions qui ont changé. Et rien que ça, je trouve cette approche très pro et très novatrice, c'est quelque chose que je valide énormément. Alors sans surprise, l'univers, les graphismes, la DA sont incroyables. La nouvelle destination du cœur pâle est sublime, elle met à disposition plein d'univers, plein de biomes différents. On peut se retrouver dans la neige, dans le sable, dans les roches, dans une prairie verdoyante. En vérité, il y en a pour tous les goûts et elle a littéralement, cette destination, redonné vie à la notion de patrouille, de patrouille plaisir même, puisqu'elle offre plusieurs activités multiples, diverses, variées, des quêtes, des mystères, de quoi se régaler pendant des heures et des heures. Et ça, c'est quelque chose qui avait un petit peu disparu du jeu. Et là, on le retrouve pleinement et on prend du temps et du plaisir en patrouille. Et ça, c'est vraiment un très gros plus pour le jeu. Alors l'intégration du cheminement, parlons-en, ce fameux nouveau système de progression in-game. Alors sur le papier, c'est une très bonne idée. Néanmoins, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur. Par exemple, un petit logo caché sur le cœur pâle ou dans les assos, je trouve que ce n'est pas suffisant pour mettre en valeur un projet qui est très intéressant sur le fond. Et du coup, moi, me concernant cet aspect du jeu, j'aurais plutôt trouvé qu'il mérite une page d'inventaire spéciale à lui tout seul. Alors, je n'ai pas testé le PVP encore, mais je crois que peu de choses changent. Donc inutile d'en parler plus en détail. Côté vendeur, l'arrivée de Xur à la tour, c'est une très chouette idée. Il revient et il réintroduit avec lui l'économie des pièces étranges qui avaient littéralement disparu sur le jeu. Et en fait, il devient une faction à part entière. Et personnellement, je valide cette idée. Ces changements, je trouve, lui rendent un peu plus de prestige. Il apporte avec lui au passage des catalyseurs, des armures d'artifice, des raretés plus intéressantes. Au final, donc pour Xur, c'est un grand oui également. On a là une nouvelle économie qui est un peu plus compliquée à mettre en place, autre que simplement des pièces étranges. Donc pour moi, c'est quelque chose de profitable pour le jeu. L'espace social, lui, il reste inchangé. Quoique festivement redécoré à la fin de la campagne, mais c'est ok puisqu'on a un peu plus de dépaysement avec le Karpal. Et beaucoup de changements également côté Simu qui devient une véritable jardinerie ambulante en cette première saison, plutôt en ce premier épisode. Donc on a de quoi faire au niveau espaces sociaux et changements, donc ça va, c'est ok. D'ailleurs, puisqu'on parle du Simu, parlons de Failsafe. L'arrivée de Failsafe et ses secrets, elle est très intéressante. La nouvelle activité compromis exécutable, c'est axé sur du collectible, du loot. C'est peu complexe à réaliser, c'est pas trop long, c'est pas trop redondant à farmer. Donc pour une fois, c'est quelque chose que je valide en termes d'activité de saison. Les activités de saison avaient tendance à me saturer très facilement. Mais là pour le coup, elle est sympa et elle est plaisante à effectuer. Donc c'est validé également. Le fait d'avoir revisité différentes activités via Nessos, c'est un gros plus aussi. C'est une zone qui était un petit peu délaissée et là elle retrouve un peu de prestige. Donc pourquoi pas, il y a également une autre activité dont je n'ai plus le nom, mais qui propose des nouveautés en perspective. Donc ça c'est quelque chose d'assez cool, avec des petits mystères autour de cette activité. Donc ça j'aime bien, c'est validé pour moi également. Côté stuff, en revanche, c'est mitigé. Alors autant on a de très belles pépites, on va pas citer l'appel, tout le monde le connaît. Il y a des bonnes pépites qui sortent du lot. Autant je trouve que beaucoup d'armes légendaires sont littéralement invisibles. Et peut-être que l'usage que la communauté en fera leur redonnera du prestige par la suite, je sais pas, affaire à suivre. Dans la même optique, pour les armes, je trouve que les armes aux rouges, mais c'est mon avis, tombent pour le coup très vite. Et farmer les recraftables, du coup ça va être très rapide à mon sens. Mais à ce niveau-là, on aime ou on aime pas, en fonction du temps de jeu que chacun a à sa disposition. Donc ça c'est strictement personnel. Côté armure, là encore, on a des vrais pépites, il y a des très belles pièces d'armure. Tout dépend des classes bien sûr, mais il y a vraiment des jolies choses à aller chercher. Et puis il y a littéralement des horreurs que je ne mettrais même pas sous la menace ou que je ne recommanderais même pas mon pire ennemi. Donc voilà, c'est encore une fois très mitigé. On aimera particulièrement d'ailleurs l'arrivée d'une toute nouvelle activité. Parlons-en, l'activité excision qui peut accueillir 12 joueurs et sa déclinaison en version grand master. Alors ça finit trois quarts du temps en joyeux bazar, mais c'est justement le but. C'est en définitive très convivial et ça apporte beaucoup de peps et de nouveautés au jeu. Personnellement, je valide, c'est un réel vent de fraîcheur sur les activités du jeu. J'apprécie énormément cette nouvelle activité. Alors c'est vrai qu'on ne la fait pas tout le temps, mais le peu de fois où on la fait, c'est un vrai plaisir et une franche partie de rigolade. La nouvelle quête exo d'ailleurs, parlons-en, qui est aussi introduite dans le jeu Double Destinée. Celle-ci, c'est une masterclass. Alors déjà, la façon de la débloquer en explorant Nessos, elle est très appréciable, mais surtout la mission en elle-même, elle est incroyablement réussie. C'est un subtil mélange de réflexion, de parcours, d'affrontement, c'est super bien équilibré. Les environnements jonchés de nouveaux ennemis sont novateurs, c'est plaisant à parcourir. A l'issue, on peut farmer le nouvel objet de classe exotique, ça rend la récompense plus valorisée pour cette mission. Et le fait de ne pouvoir l'achever qu'à deux, je sais qu'il y en a que ça dérange, mais moi, perso, j'aime beaucoup. On est dans une dualité constante entre les joueurs qui s'affrontent, les ténèbres, la lumière. Et le petit one-one à la fin, je trouve que c'est un petit plus, ça met un peu de piment dans le jeu. Alors tout est parfait pour moi, pour cette mission, dans un univers où on est dans une quête permanente entre lumière et ténèbres. Bah là, pour le coup, je trouve qu'on est à 100% dans le thème, donc pour moi, double destinée, c'est un énorme oui. La nouvelle doctrine, d'ailleurs, c'est une véritable pépite, incroyablement facile à prendre en main, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Et au niveau du menu, elle est juste graphiquement super jolie, les fragments sont très beaux. Elle offre beaucoup de possibilités, parce que c'est pas juste graphique. Je trouve que jamais le jeu n'a été aussi axé sur les builds de personnages qui sortent à foison depuis l'extension, depuis que cette doctrine est dans le jeu. Alors à la base, moi, je craignais le fait de tout mélanger, de mélanger les différentes classes, les différents types de super, et je craignais aussi le fait de ne pas avoir de super, de nouveaux super, du moins tout court. Eh bien, je me suis bien trompée, puisque l'originalité, l'équilibrage sont au rendez-vous, et on a une insertion parfaite dans le jeu, c'est facile à prendre en main, et il y a beaucoup de possibilités, donc pour moi, c'est une réussite plus que validée. Et bien sûr, je ne peux pas vous faire une review de cette extension sans vous parler du nouveau raid au raid du salut. Et là, les amis, c'est aussi une masterclass. Alors déjà, il a été classé parmi les raids les plus difficiles en Day One. Alors Day One à l'ancienne, je parle bien des 24 heures, pas les Day One d'aujourd'hui qui se font en 48 heures. Pour ce raid, une seule escouade l'a achevé en 24 heures, contre deux pour Riven auparavant. Riven, qui tenait jusqu'alors la place de raid le plus difficile de l'histoire de Destiny, vient donc de se faire détrôner par Auré du salut. On voulait du niveau, on a été servi, et d'ailleurs à ce jour, même en normal, je trouve qu'il reste encore très difficile à compléter, puisqu'en fait, il demande une vraie communication et une vraie coordination d'équipe, donc il n'est vraiment pas facile à réaliser. Et bien sûr, cela va s'en dire les univers, les graphismes, tout est une incroyable découverte. L'affrontement final contre le témoin, il est juste explosif et impressionnant. En fait, ce raid, c'est définitivement un plaisir, et là, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait plus de 15 jours, je ne me lasse pas de le farmer. Donc voilà, le plus dur, c'est vraiment de trouver les gens qui arrivent à le compléter, ce qui n'est vraiment pas facile à compléter, je trouve. Donc en conclusion, on est sur une extension et un premier épisode plus que validé, qui sont d'ailleurs accueillis largement par la critique, qui lui accordent des notes plus que favorables, je pense que vous les avez vues sur les réseaux. Le retour de la communauté, lui aussi, est globalement très positif, et moi-même, je ne peux que vous le recommander. C'est rare quand je vous recommande une extension, un contenu, un DLC, mais là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Pour clore la review, d'ailleurs, sur la suite de l'avenir de Destiny, on sait que la prochaine extension est prévue aux environs de juin 2025, par là, et on sait qu'il y aura deux épisodes à venir d'ici là. Mais il va falloir tout de même que du beau contenu suive derrière, jusqu'à l'extension prévue en juin 2025, pour ne pas que toute cette hype autour de cette extension Final Shape retombe, parce qu'ici, la barre, en réalité, il faut l'avouer, est placée très très haut quand même, donc ça va être dur de tenir tête face à ça derrière, je trouve. Bon, sinon, pour beaucoup, Final Shape rentre dans le top 3 des plus belles extensions de Destiny, au coude à coude avec Taken King et Renegade, donc c'est vous dire. Et autant vous dire également que je partage cet avis, donc c'est sur ces impressions très positives et très favorables que je vous laisse. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, pour ceux qui l'ont déjà testé de cette extension. Je vous laisse sur tout ça, j'espère que cette review vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Destiny, prenez soin de vous, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501